C'est la table des communications. Michel, merci pour la bulletin de nouvelles. En marge des consultations particulières sur le projet de loi, sur la laïcité de l'État, il y a une question qui a été posée aux politiciens, qui a fait la manchette un peu partout. Croyez-vous en Dieu? Certains ont accepté d'y répondre, d'autres ont plutôt fui les journalistes et les caméras. On va écouter les quelques réponses. Moi, je souhaite que Dieu existe. Je pense que sinon, la vie serait injuste. Je pense aux gens qui ont eu de la misère, qui sont décédés jeunes. Moi, je souhaite que Dieu existe. Mais je n'ai pas de confirmation. Non. On se demande rarement si les politiciens croient en Dieu ou en quel Dieu ou c'est quoi leur religion, parce qu'on sait que ce n'est pas selon la religion que se prennent les décisions politiques au Québec. Alors, écoutez, je trouve que la question n'a pas tellement rapport avec le titre de la question. Vous ne le croyez pas que les gens? J'ai des croyants, j'ai une spiritualité, mais ça me concerne d'abord. Dans la population, chez vous, c'est majoritairement catholique? Majoritairement pégiste. Alors, on analyse ça à notre table des coms, parce que c'est assez rare. Merci que les politiciens parlent de leur croyance religieuse. Avec Martine Saint-Victor et Louis-Aucoyen, bonjour à vous deux. Bonjour. Croyez-vous en Dieu? C'est une bonne question. Non, on pourrait faire comme le premier ministre, puis répondre sur d'autres choses. La question, c'est croyez-vous en Dieu, puis lui répond à la question est-ce que Dieu existe? Donc, c'est vrai, c'est une tactique politicienne très connue. Mais en tout cas, c'est une question que les attachés de presse et les politiciens n'aiment pas beaucoup recevoir. Donc, tout le monde a tenté de l'évacuer. Même le premier ministre, qui est revenu, qui a eu une réflexion, qui est revenu avec une réponse. J'ai demandé un délai de 24 heures. Oui, j'ai demandé un délai. Donc, oui, c'est ça. Parce qu'il y a un piège. C'est un « catch 22 », comme on dirait en français, un piège à cons. Donc, la fin, c'est... Si vous dites que vous êtes croyant, bien, peut-être que vous privilégiez les valeurs ou les aspirations de votre religion au détriment des autres religions. Et là, justement, on est avec un projet de loi qui vise, puis il y a quand même consensus, ça vise surtout les gens de confession musulmane. Donc, et à l'Assemblée nationale, majoritairement des gens qui sont catholiques. Donc, on ne veut pas trop répondre qu'on est croyant. Donc, pertinent de poser la question, mais risquer d'y répondre, c'est ce que je comprends. Bien oui, c'est certain. Si on dit qu'on n'est pas croyant, on est aussi pris. On est aussi pris parce que là, on dit, bien, peut-être que vous n'êtes pas sensible aux religions, que vous interdisez le port des signes religieux. Peut-être que vous n'êtes pas sensible. Donc, c'est une question au piège, vraiment. Est-ce que c'est une question de politique publique? Je ne sais pas, mais c'est un vrai piège. Pertinent, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pertinent, je ne sais pas. Je pense que c'est pertinent d'un côté parce qu'on est en plein débat de laïcité, mais sinon, autrement, on aurait posé cette question il y a six mois ou dans six mois. Peut-être que l'impact aurait été absolument différent. Mais en marge des consultations sur la laïcité, ça donne un éclairage. Ça donne un éclairage. Oui, ça peut donner un éclairage, mais c'est extrêmement personnel. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus personnel que dire « que lisez-vous, M. le Premier ministre, ces jours-ci » ou « quel livre est sur votre table de chevet? » On est vraiment dans un autre registre. Et pour moi, de ne pas répondre a été une réponse pour les politiciens qui n'ont pas répondu. Mais en même temps, il n'y a pas de mauvaise réponse, je pense. Parce que si on répond avec honnêteté, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est un questionnement que plusieurs ont. Est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce qu'on ne croit plus? Pourquoi est-ce qu'on croit? C'est une question existentielle. Donc d'avoir même une hésitation, c'est totalement normal. Voilà. Et je disais, d'entrée de jeu, que c'est rare ici qu'on parle de religion aux politiciens, contrairement aux États-Unis, où ça fait presque partie du quotidien, Louis. Oui, aux États-Unis, on peut dire ça facilement. Comment on dirait ça? « In God we trust » ou plus de sorte de... Mais ici, ce n'est pas le cas parce que c'est assez clair, la séparation. Puis j'entendais le leader du Parti québécois, M. Bérubé, qui disait « Moi, j'ai une spiritualité. » Vous savez, ça n'interfère pas quand même avec mon travail de politicien. Donc, c'est quand même... Ça le place dans une position paradoxale parce que le Parti québécois, qui a quand même présenté la charte des valeurs, qui dit « Vous savez, la spiritualité peut interférer dans le travail que les gens font. » Donc, c'est une question vraiment délicate. Puis ça va au-delà. Bien, ce n'est pas une question politique publique. Ça, je le maintiens parce que, dans le fond, cette question-là, on en a beaucoup parlé cette semaine, alors que la réalité, le projet de loi, c'est le même, les consultations continuent. Et puis ça a occulté aussi des nouvelles au moins aussi importantes que la spiritualité de François Legault, dont on aurait pu entendre parler. Mais il faut dire que ça reste, et c'est ça que j'ai appris cette semaine, que je retiens, c'est que ça reste un sujet sensible pour les gens. Puis en communication, on le sait, on dit déjà... Tu sais, si on dit dans les partys de famille, on ne devrait pas parler de religion, imaginez-vous quand vous êtes en politique. C'est un sujet ultra sensible. Ah oui, c'est un sujet ultra sensible, faire attention. Et c'est peut-être pas de politique publique ici, mais prenons l'exemple de l'Ontario, par exemple. Ces jours-ci, il y a un jeune élu qui s'appelle Sam Osterhoff, qui, lui, est en croisade contre l'avortement. Et ça, c'est basé sur une idéologie religieuse. Donc, lui et certains de ses collègues ont participé à un rallye anti-choix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas ici. Et cet élu, c'est particulier. Et pourtant, c'est la voisine, la province voisine. C'est à côté, bien sûr. Et c'est un élu qui a remporté son élection grâce à l'Église, grâce à la Reformed Church, qui a fait sortir le vote. C'est quelque chose qu'on ne verrait jamais ici. Donc, le Québec est vraiment unique. Parce que même en Colombie-Britannique, Christy Clark, à l'époque, l'ancienne première ministre, elle comptait beaucoup sur le vote des chrétiens conservateurs. C'est quelqu'un qui a arrêté d'aller, par exemple, au défilé de la paradigée en 2012. Elle a arrêté d'y aller pour justement s'assurer d'avoir ce vote conservateur chrétien. Donc, le Québec est absolument unique dans son retrait, si on veut, de la question religieuse. Intéressant quand même. Ça a dû capter votre attention, particulièrement en tant que stratège des communications et de relations publiques. C'est ça, c'est ça, c'est ça.